Le bluff et le gabotinage, c'est pas son truc à Emmanuel Riva. Césarisé l'année dernière pour son interprétation magistrale dans Amour de Michael Haneke et qui surtout aura été la grande héroïne de Marguerite Duras dans le film d'Alain René, Hiroshima, mon amour. Et en cette année, où l'on fête le centenaire de la naissance de Marguerite Duras, Emmanuel Riva renoue le dialogue en jouant Savanabe au Théâtre de l'Atelier à Paris. Duras, c'est le ravissement d'Emmanuel Riva. Stéphanie Cabre, Mathieu Préhaut. Le rôle du personnage nommé Madeleine dans Savanabe ne devra être tenu que par une comédienne qui aurait atteint la splendeur de l'âge. Petit préambule, Emmanuel Riva a bientôt 87 ans. Vous pensez avoir atteint la splendeur de l'âge, comme le dit Marguerite Duras ? Ça, alors, c'est aux autres de me le dire. Je ne vais pas me qualifier de splendeur. Si elle le dit, c'est l'âge du personnage. Je ne déroge pas à ce qu'elle souhaitait. La comédienne rejoue les textes de Marguerite Duras à l'occasion d'un cycle consacré à l'écrivain au Théâtre de l'Atelier à Paris. Elle est Madeleine dans Savanabe aux côtés d'Anne Consigny. 55 ans après, Emmanuel retrouve donc Marguerite, car l'actrice a commencé sa carrière en 1959 en interprétant du Duras dans le film d'Alain René, Hiroshima, mon amour. Une diction particulière à l'époque. La nuit, ça ne s'arrête jamais à Hiroshima. Reprenons notre tablette à archives. Elle écrit. Elle écrit, Marguerite Duras. Elle a les crayons, les stylos qu'elle écrit. C'est ça et rien d'autre. Vous savez, le rythme est dans son écriture. On ne peut pas y échapper. Dans Hiroshima, il est la voix off. Je n'ai plus qu'une seule mémoire. Celle de ton. C'est le sang et la chair, le cœur, c'est l'amour. C'est le coup de foudre. Et puis, il y a des dialogues qui sont très vivants, très, très... Tu es comme mille femmes ensemble. C'est parce que tu ne me connais pas. C'est pour ça. Il a fallu doubler tout le film. Imaginez. Nous tournions avec une caméra qui faisait beaucoup de bruit. Donc, ils ont recueilli le son. Très mauvais, très brouillé, tout ça. Mais enfin, on avait un échantillon du son. Je me suis dit, moi, comment on va revivre ça au doublage ? Ça, alors, ça me paraissait carrément impossible. On a cherché le vrai ton de la voix off ensemble avec Renée. Et quand on l'a trouvée, ça allait tout seul, n'est-ce pas ? Parce que c'est une distanciation. On dirait qu'elle est là. Des textes forts, extrêmement bien écrits, à tel point que la scène semble emprunte de la présence de Marguerite Duras. Peut-être plus qu'un autre auteur, elle est très, très, très présente. Comme si elle était près de nous, avec... Elle a une exigence, un espèce de... On a l'impression que si on est faible par rapport à elle, elle va vous écrabouiller. Donc, il faut être plein de force. Et la force, il me semble qu'on peut la trouver dans ses textes. Essayer d'être pleine d'elle pour arriver sur le plateau. Et lui dire, ça va Marguerite ? Bonjour. Forte. J'ai pas l'impression qu'elle veuille qu'on la respecte. Elle veut qu'on soit d'égal à égal avec elle. D'égal à égal, Duras écrivain, Duras scandaleuse, Duras et les mots, archivant. J'ai toujours le sentiment que les histoires sont là. En dehors de nous. Et que l'écrit, c'est simplement ce passage de l'histoire par soi. Pour beaucoup d'écrivains, c'est très difficile d'écrire. Très difficile. C'est de la souffrance aussi, beaucoup. Parce qu'il faut capter, justement, le... Il faut capter ce passage de l'histoire qui nous arrive, comme elle dit. Et elle a apporté quoi, Marguerite Duras, selon vous, Emmanuel Riva ? Le mot de liberté, c'est ça qui me vient à l'esprit. Dans beaucoup de domaines, beaucoup de réflexions, beaucoup d'interrogations. Elle était très curieuse des autres. Elle était très curieuse des histoires d'amour des autres. C'était fou. Elle piafait de vie. Elle piafait. Elle piafait. Elle piafait.